Lou, quand je l'ai découverte, c'était un matin d'octobre en 6h02, j'ai animé la télé, j'ai mis la 6 et je suis tombé sur Lou. Plusieurs années plus tard, j'ai redécouvert Lou, je me suis fait intégrer la série, j'ai lu les 8 BD, j'ai vu le film et je me suis dit, hum, il y aurait manière à faire une rétroproche dessus. Je suis sur internet depuis 2016, ce qui fait que je ne pouvais pas refaire quelque chose de trop classique pour une vidéo de Noël, parce que vraiment en termes d'analyse de film, il y a eu les parents de cinéma, il y a eu les pourquoi j'ai raison, vous avez tort, il y a eu les bullshitomètres, il y a eu les moments critiques, il y a eu les 50-50, ce qui fait que là, non, je ne pouvais pas refaire quelque chose comme d'habitude. Moi j'ai été levé à la BD parce que j'ai lu les classiques, j'ai lu Astérix, j'ai lu Lucky Luke, j'ai lu Tintin, Ducobu, Titoff, Garfield, et ce qui fait que j'ai eu une assez grosse culture en ce qui concerne les bandes dessinées. Pour cette rétroproche sur Lou, il a fallu d'abord repenser le montage, et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai fait le montage audio avant le montage visuel, ce qui fait qu'en gros, je n'étais pas coincé par un montage vidéo qui était déjà terminé en mode, bon en gros, il faut que je parle de là à là. Et du coup, le montage visuel, c'est habitué au montage audio. De base, le générique de fin, ça ne devait pas du tout être ça. De base, j'avais prévu un décor pour le générique de fin qui se trouve un peu comme un penchant du générique de fin du film de 2014. Au final, j'aurais préféré un générique de fin qui se trouve un peu comme celui d'un film, et j'aurais préféré plus un générique qui défile en fait. Du coup, qu'est-ce que je peux dire pour 2019 comme conseil, c'est que je pourrais dire aux gens de rappeler à leur famille qui les aiment, de rester en contact avec leurs amis, et de rappeler simplement à leur entourage qu'ils les aiment. Mais non, lisez-vous.